Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique où nous allons parler de Creed réalisé et scénarisé par Ryan Coogler. Septième opus de la franchise Rookie, une saga où le port du bonnet est obligatoire. Du coup, j'en fais de même. T'as surtout le look d'un glandu jipster. Alors toi, ça fait plusieurs mois qu'on t'a pas entendu, c'est pas pour que tu viennes ouvrir ta gueule pour dire des conneries s'il te plaît, hein ? Désolé, c'était la voix d'une vieille idée qui marchait pas beaucoup. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6 614 fois, alors. Le fils légitime d'Apollo Creed cherche à tout prix à devenir boxeur. Pour cela, il va demander à une légende de la boxe de se faire entraîner. Une légende qui a combattu son père, à savoir Rocky Balboa. Alors oui, quand on m'a annoncé qu'il y allait avoir un nouveau film Rocky, je me suis dit non. C'est le Rocky de trop, là. Faut vraiment pas continuer là-dessus. Et en fait, je me trompais totalement. Parce qu'il exploite vraiment des choses inexplorées dans le mythe qu'est Rocky. Et la nouveauté se ressent, ne serait-ce que dans le côté médical qu'on accentue vraiment à l'image et qu'on ne voyait pas vraiment dans les 6 autres opus. C'est pas mal ! C'est pas mal ! Ce qui est tout à fait normal. On revient à un entraînement brut comme dans le 4. Un retour aux sources comme dans le numéro 3. Avec Adonis qui vit dans un bon environnement et qui revient à la rue, à la boxe brute. On a toujours le côté... Celui que tu combats sur le ring, c'est toi ! Et comme on parle d'héritage, il faut bien sûr parler de Rocky. Parce qu'il est tellement bien exploité. Et pourtant, je pensais vraiment qu'avec Rocky Balboa, on avait fait le tour du personnage. Tout le film insiste sur le fait que Rocky appartient au passé. D'ailleurs, il le dit lui-même à Adonis quand il lui dit qu'il refuse de faire une chimiothérapie. Mais le message va au-delà des dialogues. C'est carrément une symbolique des images. La première apparition de Rocky n'est pas directe. On nous le présente par sa statue. Comme pour commémorer un vestige du passé. Une légende. Un peu à la manière du film Balto, réalisé par Simon Wells. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai ! En plus, tout ce qui existait autour de Rocky est mort. Son fils est loin. Adrian et Polly sont morts. Sa santé se dégrade. Et il n'existe que par sa gloire passée. Et je parle même pas du fait qu'il est complètement dépassé par son époque. Ne serait-ce que la scène avec le cloud. Alors ça, putain, mais c'était vraiment drôle. D'un autre côté, Adonis lui redonne une nouvelle vie. Et d'ailleurs, quand il monte les marches à la fin, c'est Adonis qui lui redonne un second souffle pour ne pas s'arrêter en chemin. Là encore, on va au-delà des dialogues. Et l'image est vraiment essentielle. Ce film, c'est aussi un héritage dans le sens où Adonis devient le Rocky des débuts. Alors que Rocky, lui, devient Mickey, son premier entraîneur. On a ici la fraîcheur du premier film avec un héros énergique et la mélancolie du 5 et du 6 avec un Rocky sur les rotules. T'es trop vieux pour ces conneries. Tiens, l'alarme fatale. Donc, comme je le disais, cet héritage n'est pas qu'une affaire de dialogue. C'est aussi une affaire de mise en scène. Et c'est ce qu'on va développer un peu plus maintenant. Bon, alors avant de faire un peu l'éloge des images, je voudrais parler un peu du training montage. Pour moi, Rocky 4, ça reste le meilleur training montage de la saga. Il n'y a rien au-dessus. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un training montage, c'est une séquence d'entraînement qui traduit souvent une période diégétique qui se répète et qui fait évoluer les compétences du personnage. Pour les guides qui regardent cette vidéo, ça revient un peu à farmer des heures et des heures sur votre RPG. Mais même si ce n'est pas le meilleur training montage de la saga, il reste très intéressant. En fait, on peut même dire qu'il y en a trois. Dans la deuxième séquence d'entraînement, c'est intéressant de voir le parallèle entre Adonis et la boxe et Rocky qui lui combat la maladie. Une sorte de training montage médical. Et dans le deuxième entraînement, on a ce plan qu'on retrouvera dans le troisième entraînement, sauf que Rocky ne sera plus là. Et pourtant, en faisant cet écho du troisième entraînement au deuxième entraînement grâce à ce plan, on ressentira tout de même sa présence. Et ça, c'est vraiment bien joué. Et quand je repense à toutes les subtilités de l'image, j'ai juste envie de le revoir. Silence la vilaine ! Viens ! Range-la et va ton chemin ! Et la fin du troisième entraînement est magique. Et elle renvoie aux entraînements urbains de Rocky à ses débuts, mais en un peu plus gangsta. Même si j'ai toujours du mal quand un jeune Renoir est constamment connoté adurable dans les films d'aujourd'hui. Mais bon, ça c'est les stéréotypes. On ne peut pas y faire grand chose. Surtout à Hollywood. Donc, passons aux éloges sans bémol. Le plan séquence du match de boxe est bourré de talent. Et même si le film était mauvais, il faudrait le voir rien que pour ça. Le combat d'Adonis contre son père via le rétroprojecteur est tellement symbolique qu'il n'est même pas nécessaire d'avoir des dialogues pour comprendre ce que ressent le jeune boxeur face à l'absence de son père. Et l'entrée du champion anglais pour le match final est brutale. On sent vraiment le côté Liverpool, voire même un côté très hooligan. En plus, Adonis de son côté lui débarque avec du Tupac. Et ça, c'est putain de classe. MC Twip, pensez pour toi. Du coup, finissons sur la musique parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait une petite partie sur la musique dans une de mes critiques. Le thème musical récurrent dans ce film, que l'on appelle aussi le leitmotiv, est vraiment très bon. Et franchement, j'avais l'impression d'entendre du Bill Conti mais totalement actualisé. Et une bonne partie du film, on attend le leitmotiv de Rocky et quand on l'a, franchement, ça rend vraiment la scène émouvante. Par contre, je ne comprends pas pourquoi ils ont modifié ce leitmotiv de Rocky. Ils ont rajouté des notes, en fait. Et je pense que s'ils avaient laissé ça dans sa version d'origine, ça aurait eu vraiment beaucoup plus d'impact. Ou alors, ce qui aurait été intéressant à ce moment-là, vous savez, quand il y a le leitmotiv de Rocky, c'est au moment où, en fait, il dit à la médecin... Médecine ? Juste après qu'il ait dit à la médecine... À la médecin... Au docteur qu'il refuse la chimiothérapie. Et du coup, je pense que si on avait remplacé le leitmotiv de Rocky par le thème de Mickey, mais ça aurait été tellement fabuleux. Et je peux vous dire qu'il y en aurait eu dans la salle, ils auraient vraiment versé l'alarme. Parce que la mort de Mickey, je ne sais pas pour vous, mais c'est chaud quand même. Mais bon, rien de très alarmant. En fait, c'est juste que je chipote sur des petits trucs histoire de dire que la critique est objective. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment grand-chose à reprocher à ce film. Si ce n'est certains détails, mais bon, on va passer. Donc, quitte à me faire engueuler dans les commentaires par des gros puristes, je le dis tout de suite, c'est l'un des meilleurs Rocky. Et pour moi, en fait, c'est pas un spin-off. Tout le monde dit spin-off, mais en fait, pour moi, c'est rien que Rocky 7. Parce que ça redémarre là où Rocky 6 nous a laissé, tout simplement. Et je pense que faire une suite à Creed, ce serait vraiment dangereux. Alors oui, je m'étais déjà planté sur Creed avant sa sortie en disant que ce serait trop. Au final, je me suis trompé. Mais là, ce qu'il faudrait faire à la rigueur, c'est buter Rocky. Et là, ça fera gueuler beaucoup de monde. Donc, buter Rocky, et à ce moment-là, travailler sur sa mort. Sur comment faire le deuil d'une légende. Mais bon, on va vraiment falloir que ça s'arrête un jour, hein ? Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Oh non. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. C'est tout pour cette critique. Films épiques et émouvants que je vous invite à aller voir. N'hésitez pas à commenter la vidéo, likez et partagez. Je vous répondrai que vous ayez aimé ou non le film. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501